Et bien bonjour les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Lela Riva et cette fois-ci on est le samedi juste avant le prochain page donc on va pouvoir parler de la méta, une petite vidéo que je fais tous les samedis pour vous parler de tout ce dont j'ai pas vraiment eu l'occasion de parler et faire des rappels sur les trucs assez incroyables que j'ai eu l'occasion d'avoir en termes de stuff, de méta, ce qui s'est passé en pro et autres et aussi pour vous c'est l'occasion de me dire en commentaire qu'est-ce qui vous a surpris, quels sont les dingueries que vous avez vu que j'aurais peut-être raté parce que j'avoue je surveille pas l'intégralité des ligues et c'est pas toujours facile d'aller voir tout ce que font les pros donc sans plus attendre on va donc aller regarder un peu ce qu'on nous a fait, on va commencer par s'auto-congratuler tous ensemble à Draven Briscock c'est ici que vous l'avez vu avant que Gomayussi le sorte, ça fait partie des quelques builds que j'avais vu en solo queue en Corrèche qui a été sorti par Gomayussi donc qui sera probablement suivi la petite différence qui a été assez sympathique c'est pas de sortir un Briscock first mais de passer par l'étape Soif de Sang qui est assez naturelle chez Draven je serais pas étonné que ce build en particulier soit aussi viable sur des champions comme Miss Fortune des builds où vous êtes en front lane en train de mettre des dégâts dans la face de votre adversaire moi pour moi ça fonctionne, j'aime beaucoup l'édition de la Soif de Sang et ça m'a bien surpris la petite version que nous a fait Gomayussi ensuite on va continuer avec les pros avec Mainter en LFL qui nous a sorti un Shen celui-là on l'a pas vu venir c'est un mix entre Shen Speed Push et Shen Ding Help salut à toi d'ailleurs Shen Ding Help même si c'est plutôt que Speed 2 que vous regardez en général qui décide de jouer plutôt Shen Speed Push en early game qui va chercher son Hydro Titanesque et ensuite il repart mais full support pour son équipe et en équipe je pense que ça a pas mal de value parce que tu gardes le punch et la puissance, la résistance qu'a Shen en early game chose dont tu as besoin et ensuite tu repasses sur un perso qui est purement support pour aller faire du tempo, du tempo, du tempo, du tempo tout en gardant une bonne capacité de duel en early game parce que l'hydre plus les centres de Bami c'est extrêmement fort j'ai beaucoup aimé ton build Mainter déjà tu transformes bien ton passage de Div 2 en LFL mais là ce build était absolument magnifique, bien cook en mid lane, en parlant j'ai encore cook et là c'était un peu moi il y a Larsen qui nous a sorti un corki alors là ce corki on l'a pas vu venir probablement pour une raison, c'est que Riot veut pas du tout qu'on joue ce corki qui consiste à prendre first strike jouer en early game avec tous les items que vous pouvez en early game aller chercher une madame, une rapide, une trinité et de la pénétration c'est un corki qui frappe qui utilise bien ses ratios AD pas sa pénétration donc peut-être que c'est le corki qu'on verra dans le futur mais à l'heure actuelle j'ai été très surpris de voir cette mouture là de corki sortir alors que c'est corki létalité et toutes les sauces et que potentiellement là c'est en train de nous reparler d'un corki appé un tout petit peu dans les patch notes et qu'on s'attend à ce que corki va faire un peu plus d'attaque speed ou tout du moins des critiques et là des critiques il y en a à la fin mais pas au début assez surprenant de voir ça, il a perdu, faut le savoir est-ce que ça marche vraiment ? voyons voir s'il continue à faire ça mais en tout cas il nous a fait un truc qui nous a bien surpris en termes de build et ça fait sens tout de même sinon on doit parler d'une autre chose que j'avais vu dont je ne vous avais pas parlé parce que je l'ai tout transmis au pro ça désolé on cache pas toutes les surprises c'est l'arrivée du Zekie dans tous les builds de K-Santé puisqu'on a vu des OTP très rapidement en Corée principalement en premier aller les sortir parce qu'on s'est aperçu que Zekie sur K-Santé c'était un slow à l'activation du R ce qui permet de toucher les sorts de K-Santé c'est bien, c'est pas cher ça lui fournit des PV, des résistances K-Santé transforme tout ça tout en lui permettant de le faire en 2, en 1, en 3 en fonction de ce qu'il a besoin de faire en général il a plutôt tendance à le faire en 2 prendre son premier item qui lui sera utile dans son matchup donc un grand fait givrant si vous êtes face à un AD où, alors c'est un rookier face aux AP en général c'est contre les Rumbles et compagnie et quand il appuie sur R il déclingue ce build qui était assez sympa sur K-Santé qui s'est aussi beaucoup répandu sur Céjuani qui elle, fait partie des champions qui vont jusqu'à même le rusher alors je vais vous spoiler une game que j'ai vue en LFL alors si vous n'avez pas vu la LFL désolé c'était il y a 2 jours quand même c'était jeudi soir on avait vu dans la game de KC contre BDS ça justement c'est Céjuani first 113 il a fait son zeké en premier et c'est vrai que si vous touchez quelqu'un vous activez le zeké avec votre R ensuite il y a un slow il arrête de bouger c'est pas cher Céjuani a déjà des bonnes résistances de base donc ça peut aider j'aime bien l'idée je pense que du coup vous comprenez là où je viens de venir le zeké est sorti des supports et du fait qu'il a des stats qui sont un peu égoïstes c'est pas cher ça peut être utile sur certains champions en utilitaire je le vois de plus en plus sorti sur un tas de tanks pour cette raison là le slow que ça apporte avec la tempête cryopirique est assez sympathique en suivant on a aussi de la une méta celle là vous l'avez vu c'est pas la première fois que j'en parle dans une méta d'ailleurs c'était dans la dernière méta je crois que j'en disais sur Brom sur Alistar vous avez ça ça s'est répandu à tous les supports vous prenez votre item support 200 points de vie vous prenez la War Mog vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour reprendre la War Mog et si vous êtes en train de snowball on l'a vu dans la game de KC contre BDSA justement aussi là c'était pas Russe qui jouait Léona il était plus tanky que la CGNI en face ça dit des choses sur le fait que War Mog sur les supports notamment les supports tanky c'est très 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 fort OP je sais pas mais clairement ça permet de donner une chose que les supports à engage n'avaient pas c'était des points de vie parce que c'est dur de systémiser contre tout à la fois et donc juste avoir un stat de points de vie et des stéroïdes qui vous permettent de tanker plus coucou Léstar coucou les aftershocks du coup qui reviennent parce que vous avez des points de vie vous voulez mettre des résistances dessus et ça c'est une chose qu'on avait pas vraiment vu venir à tel point ça allait devenir dominant on l'avait vu sur quelques champions mais je suis quand même surpris à quel point c'est tout le temps partout maintenant et ça c'est un truc de la méta que vous devez avoir compris et d'ailleurs ça va probablement forcer des adaptations avec des builds un peu plus faits pour taper là dessus en early game ensuite vous avez normalement vous l'avez vu si vous avez vu ma vidéo sur Warwick une version de Warwick assez impressionnante quasiment une version de Warwick Pike où vous jouez Blackout en premier donc le glaive d'ombre qui va vous servir à éteindre les wards adverses vous maxez votre Z c'est Warwick en jungle la piste sanglante et du coup vous avez un Warwick qui est extrêmement mobile qui vous enlève la vision et vous pouvez plus jouer c'est très puissant très sympa et ça clairement je vous en ai parlé j'en reparle un peu tellement c'est atypique et un peu drôle en termes de méta c'est pas ce qui se fait le plus par contre ça existe vous avez Dr.Niko que j'ai trouvé en faisant mes recherches pour Nico dont je ne vous ai pas parlé alors Dr.Niko c'est le nom du build que j'ai donné parce que c'est une Nico Support qui joue Protobelt donc jusqu'ici vous jouez Nico Support classique sauf qu'il a tendance à la jouer pavoie et un peu plus tanky d'ailleurs il a joué un peu avec des molliches aussi parce qu'on essaye de prendre des golds et le but du jeu pour lui c'est de démolir la game et de transitionner sur des items qui vont aller avec son air typiquement la rédemption si vous arrivez dans la mêlée et que vous appliquez votre rédemption sur les ennemis ça fait des dégâts tout en vous soignant c'est pas mal avoir de la mousse pit ça vous permet d'engager plus facilement d'avoir des rotate et moi j'appelle ça Dr.Niko parce que c'est vraiment un champion vous savez pas d'où il vient il est invisible et ensuite il apporte un tas de stéroïdes un tas de CC c'est très 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 sympathique en plus d'avoir énormément de CC sur sa rune fondamentale ça c'est assez sympathique ensuite on a Varus Mead alors on m'a demandé de chercher Varus Mead parce qu'on m'a posé des questions sur Varus Mead et donc j'ai cherché j'ai cherché j'ai cherché et Varus Mead c'est vrai que c'est pas le pic le plus joué il y a quoi 300, 400, 500 games par patch dans le monde dedans à l'heure actuelle j'avais checké ça bon il y en a peut-être un peu plus que ça mais en tout cas j'avais à peu près 300 games de ce build là qui sont sortis en émeraude plus et quelques autres TP master qui jouent ça un ou deux et je pense que c'est un très bon build polyvalence et oui c'est un build polyvalence vous achetez des points de vie de l'armure de l'ARM de la ténacité vous allez chercher de l'AS de l'AP vous voyez là où je veux en venir vous allez chercher les 1000 gold polyvalence en early game et en plus vous utilisez bien Varus parce que Varus en early ça a vraiment les stats ça va donc juste vous obtenir un tout petit peu de résistance un peu plus de tanking de manière à pouvoir poser vos dégâts ça fait la différence et ensuite vous partez AP comme un sac avec justement de quoi d'avoir des bétillés sur votre team des dégâts supplémentaires un Zonia pour tanker avec remise immédiate ça permet d'aller très vite et d'avoir un power spike très sympa j'aime beaucoup cette version elle est très peu répandue mais là il y a un truc là mon nez il me dit qu'en termes de théorie craft là il y a un vrai build polyvalence qui est sympa tout comme le le volibir qui joue avec des grits vous avez ensuite Cogmo ADC j'ai pas de cooldown sur mon Z c'est à dire que à la disparition du Lethal Tempo la plupart des ADC ont perdu tout leur stéroïde de range on leur a donné la mousse pide on leur a donné des trucs Cogmo étant donc un des rares ADC à avoir un stéroïde de range qui est pas basé sur canon ultra rapide le problème de Cogmo c'est que ce stéroïde là c'est 17 secondes de cooldown c'est super long et ça dure un tiers du temps à peu près donc soit vous achetez énormément d'habillis soit vous vous débrouillez avant pour jouer crit Cogmo pour essayer d'avoir des presto lames de Navori justement et pas les tremble lames de Navori que vous avez maintenant et c'était très dur parce qu'il fallait faire des concessions non non là il y a un build on it où vous prenez les tremble lames de Navori justement et à la fin de votre Z vous avez de nouveau votre Z puisque le CD part à l'activation et commence à être réduit et que c'est un pourcentage de CD restant donc sur 17 secondes 15% c'est gigantesque et vous prenez aussi tout votre sort résultat des courses j'ai testé à deux items avec ce build là quand vous mettez un Z tant que vous tapez vous l'avez à la fin et ça consomme rien en mana mais ça veut dire une chose c'est que vous avez Kogmo max range et Kogmo max range c'est pas du tout la même bête que Kogmo qui a du downtime sur son Z ce build peut faire revenir Kogmo moi j'y crois je pense que il y a des choses à faire vous n'avez pas nécessairement besoin de prendre un tueur de Kraken vous pouvez aussi prendre le BRTRK si mettons-ci le 3 war mog en face et clairement avec une Lulu qui a bien été meuf Kogmo Lulu il y a forcément quelque chose qui peut passer dès qu'on va retirer la présence de trous de range au niveau de la botte vous avez aussi Skarner Sup alors Skarner Sup on n'en parle pas parce qu'on se parle énormément de Skarner Jungle et Top principalement qui ont tous les yeux de Riot qui disent Skarner Top Skarner Jungle qu'est-ce qu'on fait comment on s'en sort pendant ce moment il y a les joueurs de support qui rackent les LP littéralement Jean Skarner Support parce que vous avez un item qui vous donne de la mana en early game donc la tir c'est un peu moins nécessaire vous allez pouvoir rusher Noirmog qui vous donne 3000 HP quand même vous êtes sûr de la choper parce que les supports sont faits pour avoir un item quoi qu'il arrive vous allez avoir votre item support plus un item et ensuite c'est plus complexe et vous remarquerez que vous jouez à Ieko jusqu'à ce moment là et ensuite vous repartez sur des items support un peu plus classiques et vous pouvez jouer Traîneau du Solstix parce qu'à partir du moment où vous appuyez sur Z vous soignez et vous donnez de la mousse-pied à votre allié et là moi quand je vois ça quand je vois ça je me dis qu'il y a des LP à prendre avant que ce soit Nerf fin du débat on a aussi une autre chose alors pour le coup Vladimir je l'avais mis sous ma surveillance de est-ce qu'il faut qu'on en parle ou pas pour la bonne et simple raison qu'il a eu un hop qui était pas négligeable vous savez ce qui est bizarre avec Vladimir c'est quand vous regardez le premier item qu'il faut faire vous prenez une règle de League of Legends vous la prenez là vous la mettez au dessus de votre poubelle et vous la mettez dedans ne jamais rush une Rabadon en premier tous les mines Vlad rush Rabadon en premier tous Rabadon first pourquoi la Rabadon a beaucoup d'AP s'autodonne beaucoup d'AP ce qui va dans votre passif qui vous donne des points de vie voilà c'est aussi simple que ça mais ça pour le coup je l'ai pas vu parce qu'il y avait toujours un truc il y a quelques Vladimir qui joue encore Volonté Cosmique ce genre de choses là mais non là Rabadon first alors celle là je l'avais pas vue vous avez ensuite pour la dernière de cette vidéo qui va quand même rester assez courte mais les vidéos méta ont vocation et de quoi je vais vous donner des idées sur quoi jouer pendant le week-end grosso modo vous avez Yone et Yone c'est c'est quelqu'un qui s'est fait up qui a des builds un peu rigolos vous avez les Yone Creed bien entendu comme d'habitude mais vous avez les Yone Onite Tremble enfin Prestolame de Navori Tremble Lame de Navori je vais y arriver ils ont trop changé le nom des Navori et il faut que je vous donne la bonne version donc les Tremble Lame de Navori qui lui permettent de ne pas avoir de CD alors j'ai vu ça c'était sur un Master Minimum GM ou Challenger je crois qui joue ça à tous les games comme ça je vous ai donné les deux versions soit il va en chercher une où il a besoin de pénétration à la fin soit il va en chercher une un peu plus tanky c'est un peu le Yone à l'ancienne où il va faire sa BRK il va faire son tueur de Kraken et une fois qu'il a fait ça il fait l'autre item dont il a besoin et il va partir avec du tanking la version d'en haut va être plutôt ça la version d'en bas va être une version qui elle va chercher les 100% de crit parce qu'il y a des crit dans les Tremble Lame et il y a des crit aussi au niveau des salutations Dominique c'est très intéressant parce que pas de Lame d'infini rien juste des stats brutes et surtout un CCD qui revient très vite parce que ça marche sur chacune de vos autos donc vous êtes vraiment vraiment double à faire ça et c'est des builds qui sont assez atypiques pour Yone et Yone je pense que c'est un champion qu'on a pas encore fini de build correctement c'est pour ça que je voulais vous en parler normalement on a fait le tour de la méta après moi je dois vous avouer que je tourne vraiment fort dans la méta à force de faire les vidéos que je ne sais plus ce qui est anormal ou pas c'est ce qui m'a surpris c'est mon rapport d'étonnement de la méta vous en aurez un dans deux semaines qui reviendra j'en fais un par patch en général et si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les guides dans la semaine et bien entendu si tu veux me soutenir juste un like ça fera le travail si tu veux aller plus loin il y a toujours mon Patreon à plus en line les amis je vous invite à vous abonner je vous invite à vous abonner